Peur, espoir, panique, angoisse, stupidité, tous ces termes font référence à la nature humaine, mais on pourrait aussi en parler pour les marchés financiers. Albert Camus disait « Comprendre le monde pour l'homme, c'est le réduire à l'humain » et dans cette citation, on pourrait tout simplement remplacer le monde par les marchés financiers. Bonjour, je suis Maëva Chazal, directrice commerciale chez IG France et je vais vous parler aujourd'hui de la psychologie sur les marchés. Sur les marchés financiers, même s'ils sont majoritairement gérés électroniquement, il y a toujours finalement un impact humain. Même dans le trading algorithmique, on va retrouver derrière des humains qui codent ces algorithmes. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans les marchés financiers, on retrouve toujours un paramètre de psychologie humaine très important. Ce facteur psychologique est très important, surtout quand les marchés sont confrontés à des crises financières ou systémiques. Et d'ailleurs, cet impact psychologique va aussi être important dans des phases d'optimisme ou même de suroptimisme. Cette psychologie va entraîner les marchés dans des mouvements de hausse, de baisse, sur des périodes de temps très rapides. Et on pourrait même un petit peu comparer ça à un trouble bipolaire finalement. Pourquoi ? Parce que les marchés fonctionnent par cycles. On va avoir des cycles d'optimisme extrêmes, suivis par des phases de grande dépression. Bien souvent, sur le haut de ces phases, on assiste à des mouvements qui sont vraiment irrationnels, on pourrait dire. On est déjà sur des niveaux très hauts et finalement, les cours continuent de monter. Alors que les éléments à la fois fondamentaux et techniques ne donnent aucun élément en faveur de la hausse. Dans ces cas-là, nous sommes dans des situations d'irrationalité. Si on prend par exemple la situation en l'an 2000, on se retrouve face à des investisseurs qui sont finalement en surconfiance et qui ne prennent plus en compte la valeur intrinsèque des titres sur lesquels ils investissent. Et finalement, on se retrouve à l'aube de l'éclatement d'une bulle avec des investisseurs qui se sont retrouvés dépouillés sur les marchés. À l'inverse, un marché qui passe en phase pessimiste va avoir énormément de mal à trouver ses points bas. On va se retrouver un petit peu dans un effet boule de neige où finalement, la valeur du titre ne représente plus du tout la valeur des actifs de la société. En fait, il y a un énorme mouvement de masse qui se produit. Et bien sûr, c'est très difficile d'aller contre ce mouvement de masse. Il faut toujours se rappeler que l'important, c'est d'investir toujours dans la tendance et jamais contre la tendance. Un autre exemple est récent celui-ci. Par exemple, en février 2020, début de la crise Covid-19, on se retrouve dans une situation où les actions dégringolent. Les autorités tentent d'intervenir en interdisant les ventes à découvert parce que bien sûr, ça accentue justement le phénomène de baisse sur les marchés. Et malgré ça, on se retrouve dans des situations où les sociétés sont valorisées bien en dessous des actifs qu'elles détiennent. Si on prend par exemple les compagnies aériennes, on se retrouve avec de grandes compagnies aériennes qui ont finalement une valeur boursière, même inférieure à la valeur de leur flotte d'avions détenus. Il est important de garder en tête qu'au-delà de l'analyse technique et fondamentale, cet aspect psychologique, il faut vraiment le prendre en compte. D'ailleurs, il y a un indice qui reflète justement ce stress sur les marchés. C'est le VIX qu'on appelle aussi l'indice de la peur, il va tout simplement mesurer la nervosité des marchés et surtout mesurer la confiance des investisseurs. Quand son niveau est haut, ça veut dire que finalement, il y a pas mal d'angoisse du côté des investisseurs et qu'il faut s'attendre à des mouvements brutaux sur les marchés. Alors c'est vrai que c'est un élément difficile à quantifier, mais il faut se dire que cette psychologie de trading, c'est un paramètre déterminant. Donc il faut vraiment l'intégrer dans son trading au quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !